On va essayer de comprendre le phénomène avec Dominique Boucher qui est DG et préventionniste en avalanche chez Avalanche Québec. Monsieur Boucher, bonjour. Oui, bonjour. On ne s'avancera pas sur les événements d'hier parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais je fais appel à votre expertise pour nous expliquer le phénomène ce matin. D'abord, le Mont Médaille, est-ce que c'est un secteur qui est connu pour être propice à ce genre de phénomène-là? Effectivement. D'ailleurs, il y a quelques années, je crois en 2009, il y avait eu un accident d'avalanche dans le secteur Mont Médaille. Dans ce cas-ci, on parle aussi d'un secteur qui est dans l'arrière-pays de la Marthe et c'est un secteur qui est très prisé pour la pratique de motoneige hors-piste. Souvent, on va utiliser des zones ouvertes dans la forêt, donc des forêts ouvertes où on peut se déplacer facilement. On peut utiliser aussi des zones qui ont été bûchées, donc qui sont des garnis d'arbres ou bien même des endroits qui passent en dessous des lignes électriques où il n'y a plus de forêt et on peut se déplacer aisément sur le terrain et pratiquer la motoneige. Et même le ski hors-piste, il y a des gens qui skient dans ces secteurs-là. Oui, c'est connu pour ce genre de sport-là. Donc, on vient de parler des lieux, parlons de l'époque de l'année maintenant. Le printemps, c'est une période où il faut être particulièrement méfiant? Effectivement, plusieurs incidents historiquement se produisent ou se sont produits au printemps dues à des conditions qui sont très changeantes, très variables. Malgré l'hiver un peu étrange qu'on a eu cette année qui n'a pas voulu commencer, on dirait que dans les dernières semaines, il y a un soubresaut avec quand même pas mal de neige. On a reçu autour de 60 cm de neige dans les derniers jours ici. Et hier, ça commençait à se réchauffer au niveau de la température. Il y avait de la pluie qui s'en venait durant la nuit et pour aujourd'hui, les prochains jours. Donc, tous ces changements-là au niveau de la météo, les charges de neige brusques et soudaines, c'est toutes des conditions qui sont favorables à l'augmentation des risques d'avalanche. Et ça, bien, c'est évidemment au printemps, on en retrouve un peu plus, là, un concentré. Anne-Julie nous en parlait dans son intervention il y a un instant. Est-ce que c'est vrai que c'est mieux de... c'est moins dangereux, disons, d'assister à ce genre de phénomène-là en début de journée? Ça dépend vraiment des conditions météorologiques, là. Ça va dépendre... Comme par exemple, au printemps, on a différents scénarios qui sont énumérés sur notre site Internet et qui sont présentés. Mais par exemple, une journée où ça se réchauffe, une journée typique de printemps, où ça gèle la nuit, ça se réchauffe le jour, eh bien, on va reconnaître que le matin, les conditions sont généralement plus stables et plus on avance dans la journée, plus elles se déstabilisent. Mais il y a différents scénarios de printemps où parfois ça ne dégèle pas du tout dans la journée. Parfois, c'est même hivernal, comme on a eu dans les derniers jours. Donc, il faut vraiment suivre de près. Il n'y a pas de règles immuables là-dedans. C'est vraiment... On suit l'évolution des conditions au jour le jour et dans certaines situations même d'heure en heure, pour ce qui est de certains scénarios de printemps. Loin de moi l'idée de blâmer qui que ce soit, mais avant de s'aventurer dans ces secteurs-là, il faut vraiment prendre l'information. Je suppose sur Avalanche Québec, vous avez de l'information factuelle sur les risques dans les différents secteurs? On produit effectivement un bulletin d'estimation du danger d'avalanche pour la région Chic-Choc. C'est un peu à l'extérieur. Le site de l'accident est un peu à l'extérieur de notre site de prévision habituel ou traditionnel. Quoique pour la fin de semaine, on avait quand même émis pour ces secteurs-là, avec la tempête, un bulletin spécial d'information sur les avalanches en disant qu'on a des conditions qui sont propices durant les prochains jours aux risques d'avalanche. Ça avait une durée déterminée. Lundi soir, on l'avait enlevé de notre site Internet parce que la période de tempête était terminée. Mais sur notre bulletin d'avalanche, on indiquait quand même un niveau de danger qui était de modérer à faible selon les secteurs. Et avec modérer, c'est toujours possible de déclencher une avalanche par une personne. C'est ça. On parle d'un danger, mais ça reste difficile à prévenir avec précision. quand une avalanche va survenir. M. Boucher, merci beaucoup de nous avoir aidé à comprendre le phénomène ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous.